donc donc on va sur le point là dessus on regarde l'examen donc les questions quelques exemples de questions et ensuite tu peux le passer dans toutes ces langues là ça ça coûte ça ici ben voilà le comment c'est mesuré là on retrouve tout le parcours qu'on a vu qu'on a suivi pendant ces quatre jours ensuite tu as tu peux passer le cours tout seul tout le monde peut se aujourd'hui avec toutes les possibilités qu'on a franchement moi je préfère avoir un cours et comme je dis aux stagiaires si vous avez la chance comme vous qu'on puisse se voir avec un prof évidemment c'est le top mais tout le monde n'a pas les budgets forcément et donc plus en plus de personnes se forment tout seul bon voilà c'est comme ça ouais c'est pourtant bien pratique parce que ça fait ça fait un review de tout voilà donc là c'est le c'est le coup qu'on a passé bon là c'est juste la même chose alors maintenant pour préparer tu te souviens on a mis les liens le mieux c'est le que j'utilise moi c'est le tu sais exam topique ouais perd pas trop alors moi après moi non c'est personnel je dirais ce que je vais te donner c'est tout à fait personnel tu prends tu prends pas tu ne je relirais un petit peu mais je veux pas je peux pas perdre mon temps à me reformer encore une fois quoi enfin je sais comme tu veux c'est là qui qui aime bien tranquillement avec un cocktail un apéro sprit hop il y a trois questions avec un shaker bon c'est comme tu veux moi je suis toujours je me fais toujours la chose suivante là par exemple tu sais j'ai une formation c'est 1200 questions potentielles sur 60 questions le jour de l'examen alors putain les enculés couper ça s'il vous plaît au montage merci on dit pas enculé mais enculé ça passe de mouches de mouches donc donc tu vas dans les questions et voilà tout est dans tout est dans moi je me suis déjà abonné là où tu vois je suis j'ai pris l'abonnement parce que j'en ai tellement à faire que et de toute façon je te dis un truc faut être clair faut être clair si tu n'as pas de questions potentielles et que tu passes l'examen le mec qui veut l'avoir il faut qu'il soit architecte faut qu'il ait dix ans d'expérience faut qu'il ait enfin je veux dire il faut qu'il ait tous les termes et c'est même pas garanti ouais non c'est pas non c'est pas en plus pour les certifs c'est vraiment chiant bon voilà donc là on a des exemples de questions tu vois avec du air bac voilà et tu dis qu'est ce qu'il faut faire tu as des questions ici voilà avec des quelqu'un qui veut se connecter à du blob comment ce qu'il va faire tu vois il y avait la description que je n'ai le blog conteneur donc on a un blog de conteneur donc qu'on dit blob c'est azur azur storage dans lequel il ya plusieurs blogs on sait ce que c'est qu'un blog aujourd'hui 10 utilisateurs qui font chier non je rigole coupé 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 c'est pas moi qui l'a dit c'est grégory parce qu'il imite ma voix mais rien à voir tu as 10 utilisateurs du département finance qui veulent accéder et c'est très intéressant au blob uniquement en avril ils sont chieux bon voilà alors je te dis juste ça qu'est ce que c'est quoi la solution pour qu'ils puissent y accéder qu'en avril en avril faire par élimination aussi c'est dans les réponses tu peux ce que je te conseille de faire d'ailleurs oui allez on retire le b on retire le siège j'hésite entre là et le dé et je dirais que c'est le dé à mon avis est ce que c'est ton dernier mot Jean-Pierre je dirais oui je dirais c'est mon dernier mot les axes et ski ça me semble alors c'était le 1 pourquoi parce que mon très cher Grégory écoutez vraiment que des options j'en parlerais au pape l'access qui c'est un access qui est valable tout le temps il est valable tout le temps qui n'a pas le début et ok toi ce qui est bien c'est d'avoir un petit lab à côté comme ça tu montres les choses ça c'est top c'est ce que je fais je fais du coaching je fais plus en plus de coaching là j'en fais un bientôt pour la gestion 4 c'est des gens qui ont passé pendant une journée ont fait un coaching et je les prépare à l'examen donc je te montre juste le ce que je vais me dire ce que je viens de dire donc storage à compte attend on va monter ça parce que c'est pas ingérable donc c'est la différence c'est que quand tu donnes accès à un storage si c'est que pour avril c'est forcément le sas je te montre j'ai un plus rapidement en storage c'est ça qui est intéressant c'est quand enfin quand je dis aux gens que vous préparez vous faites comme moi c'est à dire que vous avez un petit lab à côté ça permet de tu vois c'est quand on touche quand on vient de visualiser ah oui oui tout à fait n'importe quoi et et l'access qui le but de l'access qui qu'est ce que c'est c'est pour accéder à storage dans lequel il y a une key dans lequel il y a le login et le mot de passe qui est dans enfin toi c'est un key et c'est utilisé par un développeur dans son code qui veut avec un front et un back donc accéder au back donc forcément il y a accès à ski en private alors que les sas c'est tu veux donner l'accès à ton storage mais que en avril en mai à des jours particuliers et tu vas pouvoir lui dire ce que tu veux en lecture écriture sur pression 8 etc alors que access qui c'est la totale c'est la clé passe par tout juste un c'est où je te montre juste rapidement boum donc quand tu fais une qui ça pas le choix c'est là là tout le temps alors quand tu fais une sas tu peux lui dire évidemment voilà donc par exemple la question tu peux lui dire que elle sera disponible que jusqu'à certains temps c'est pratiquer mais pas dans un pour un développeur développeur qui fait ça il n'a rien compris qu'ils sont passés au code fin avril il marche plus son magasin de vente de chocolat bon voilà c'est ça les sas ça va ok si on revoit après on va s'arrêter de façon autre question tu vois ta ta ça alors là c'est c'est quelles sont les deux bonnes réponses donc là on a on va le dire rapidement on va s'arrêter là tu as un azur ad qui est synqué avec un ad on prem donc forcément on parle d'ad qu'on a donc j'ai pas ouais on a déconnecte tu as une application web à qui est osté on prem donc tu as une application web qui est osté sur un serveur on prem qui utilise de windows authentique et chienne certains utilisateurs il faut encore bien chier c'est là c'est comme la distance non non et vous n'écoutez pas ce que je dis n'est ce pas très bien bon qui va ce qu'ils écoutent là là quand t'as pas coupé la vidéo non non j'enregistre c'est pas vrai je t'enregistre en plus ah ben oui je suis mal on est mal patron donc c'est un utilisateur se connecte à distance et non pas and do not have vpn access parce qu'ils veulent se connecte à distance ils ont pas de vpn pas de bras pas de chocolat donc tu veux qu'ils puissent se connecter à distance sur du sso qu'est ce que tu as inclus en solution pour qu'ils puissent se connecter on a parlé de tout ça évidemment mais bon voilà ouais attend j'ai encore relire une fois parce que je suis un peu c'est dans ils n'ont pas accès écoute comme ça je n'ai pas vraiment non je retirerai azur arc je retirerai à mon avis le pime ça n'a pas beaucoup de sens oui 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 c'est que je dis à courbet tu retires le pime très bien tu repiens l'arc c'est bien non plus que la cd e et f je n'applique pas du tout le but tu dirais toi c'est c'est cher elle a et la e sur le cas d'autre mais parce que on te dit que tu as un web tu as un site web qui est installé sur une vm on prem les users veulent se connecter à distance sans vpn donc ils doivent être enregistrés oui et le proxy sert à ça quoi tu vois attention attention je m'ouvre complètement ah ben non ça n'est pas ça donc c'est bien ça bon je l'ai passé il n'y a pas longtemps donc c'est encore chaud enfin il n'y a pas longtemps il y a six mois mais si je l'ai eu du premier coup vraiment hyper facile enfin je dis ça c'est pas un peu ça parce que je connais bien l'architecture mais bon voilà tu as compris voilà on va on va s'arrêter là juste deux trois autres trucs par exam collection un autre site mais c'est quand même assez cher mais why note c'est toi qui paye exam collection c'est une société qui propose également des que je également mais je franchement entre nous prend plutôt d'un topic mais exam collection c'est une autre boîte ça je vous mettrai ça dans les liens c'est aussi une société qui propose de créer des vcs mais il faut le lecteur donc c'est pas donné donc exam collection sinon la seule boîte que je te conseillerais donc ça exam collection oubli l'autre boîte que je te conseillerais c'est un mesure up qui est une filiale de microsoft nous europe qui en plus de rembourse la chasse tu n'as pas eu d'assertif il faut le document qui prouve que tu n'as pas eu il te rembourse et et si tu cliques sur si tu vas sur mesure up tu verras que tu as pas